Hey ! Coucou ! J'espère que tu vas bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne t'ai pas retrouvée. Donc, on ne va pas perdre plus de temps que ça. Je pense que la vidéo sera assez courte. On est en taux pour une petite review de mes livres lus en mars. Et comme j'en ai lu vraiment très très peu et que je n'ai pas fait de vidéo du tout. Dis-moi, pour avoir ma lecture dans janvier, en février, tout ça. J'ai aussi privé de te présenter quelques coups de coeur que j'ai eu pour ce début d'année. Donc voilà. On va commencer tout de suite par les livres que j'ai lus en mars. Il n'y en a que 5, donc ce n'est pas énorme. Mais j'avoue qu'il y a deux livres que j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal à lire. On va commencer tout de suite avec le premier parce que c'est celui-là que j'ai eu. Je suis en 1er mars. C'est le royaume des damnés de guéris... Non, il va falloir choisir si ça a prononcé le nom de famille. Manisa Calco. C'est aux éditions de Saxus. On est sur une espèce de romantésie. Je ne sais même pas si je peux remplir ça comme ça parce que je n'ai pas fait beaucoup de romances en vrai de vrai. Mais toujours à dire que l'univers est sympa. On est sur... Alors déjà on est en Italie, en Sicile plus précisément je crois. Et on va suivre Emilia qui est une sorcière. Et en gros, on va suivre son enquête par rapport au meurtre de sa soeur jumelle Vidoya. Vidoya, ouais. On excusera mes prononciations un petit peu bancales. Donc en gros, Emilia et Vidoya, c'est des jumelles, c'est des sorcières, qui ont été élevées beaucoup par leur grand-mère. Même si les parents sont là, on n'est pas tous. Mais elles ont beaucoup été élevées par leur grand-mère, qui avaient très très peur des damnés. D'où les titres du livre. Ça c'était ma cheville. Et en fait, les damnés sont les 7 princes des enfers, qui représentent les 7 péchés capitaux. Donc voilà. Donc on va suivre un peu l'enquête d'Emilia. On va voir comment elle va se plonger un peu dans cette magie noire, dans les ténèbres, pour obtenir des réponses. Et très honnêtement, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à le lire. Il fait 400 pages. On peut passer presque une semaine à le finir. Comment dire que c'est énorme. En tout cas pour moi, je trouve ça énorme. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est le style d'écriture qui ne me convenait pas. Ou si c'est parce que j'ai enchaîné beaucoup de livres que j'ai vraiment surkiffé juste avant d'entamer celui-là. Mais toujours aussi qu'il était sympa. J'ai acheté le tome 2 qui s'appelle Le Royaume des Maudits. Que je pense lire incessamment sous peu. Et il y a un troisième tome qui est sorti il y a pas très longtemps. Mais honnêtement, je n'ai plus le nom en tête. Surtout que je crois n'avoir vu que la version en italien. Ou la version originale. Et que je ne parle pas un mot d'italien. Donc comme ça au moins, c'est clair. C'est fait. C'est mort. Voilà. Si je te lis un petit peu ce qui est écrit sur la quatrième couverture. On a deux sœurs. Un meurtre brutal. Une vengeance qui déchaînera l'enfer. Et une romance enivrant. Emilia et sa sœur chumelle Vitoria sont des stregues. Des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains. Evidant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Vitoria manque le service du dîner. Dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée. Profanée au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver la meurtrie de Vitoria. Et de se venger à tout prix. Même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Elle rencontre alors Golaire, l'un des princes de l'enfer. Contre lequel elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Golaire prétend être du côté d'Emilia. Chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont lieu sur l'île. Mais quand il s'agit d'étaner, les apparences sont souvent tromposes. De toute manière, s'il y a un de ces livres qui t'intéresse, je vais noter les titres et les auteurs dans l'avion. Donc, il n'y aura pas de soucis pour lire, mais ce sera facile. Après, le Royaume des Danais, un livre que j'ai mis longtemps à lire, je trouve. Je ne comprends pas ma perception et mes habitudes de lecture. C'est le premier dôme de la saga des instruments mortels, à savoir la cité des Ténèbres, donc celui-là. Alors, je sais que le style d'écriture me plaisait il y a quelques années, quand j'avais à peu près 14-15 ans. Donc, il y a 8 ou 9 euros. Le coup de vue, mince. Voilà. Si jamais tu ne connais pas la saga de l'instrument mortel et que tu es curieux par rapport à ça, mais que tu n'as pas envie de lire les livres, tu peux découvrir l'univers en regardant le film The City of Bones. Donc, The Mortal Instruments, The City of Bones. C'est un film avec Lily Collins, qui est plutôt fidèle, je trouve, au premier tome. Et si tu préfères les séries, tu peux regarder Shadowhunters, qui était sur Netflix à la base, mais je ne sais pas s'il y en a encore. Mais je pense que tu peux le trouver en streaming, ça n'y a pas de problème. C'est un peu moins fidèle, ça c'est clair et net. Mais c'est tout aussi sympa. Et puis, tu découvres un petit peu l'univers. Parce que les deux. Donc, le film et la série sont tirés de la saga de Cassandra Clare. Mais pour te faire un peu le petit speech, En gros, on va suivre Clary. Donc, Clary frais. Qui, dans le livre, vient d'avoir 16 ans. Dans les films, elle est dans la série 1 à 18. Enfin bref. C'est juste un détail. Et elle se retrouve plongée dans ce qu'on appelle le monde obscur. Elle découvre que sa mère a été kidnappée. Ce qui est super sympa, honnêtement. Et qu'elle n'était pas qui elle prétendait être. Donc voilà. Le monde obscur, en gros, c'est... On a les humains d'un côté. Appelé les mortels, forcément. Et les... Enfin les terrestres. Et de l'autre côté, dans le monde obscur, On va avoir les créatures un peu plus magiques. On a les lucarons. On a des vampires. On a des fées. Et on a aussi, du coup, des démons. Et des chasseurs de démons. Aussi appelés les néphilim. Donc ceux à qui... Cette espèce à qui Clary appartient, en fait. Sans qu'elle le sache. Donc voilà. Livre que j'aime bien. Clairement. Voilà. Mais... Dès que j'ai eu un peu de mal à le lire, J'ai trouvé ça très loin. Peut-être aussi parce que j'avais pas mal de boulot. C'est possible. Mais pareil, si je te lis un peu la quatrième couverture. Alors... Clary n'en croit pas ses yeux. Elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée Commerde un meurtre. Et détaille des réfures. Le corps de la victime a disparu d'un seul coup. Mais le pire reste à venir. Sa mère a été kidnappée par d'étranges créatures Et l'appartement est complètement dévasté. Sans le savoir. Clary a pénétré dans une guerre invisible Entre d'antiques forces démoniaques Et la société secrète des chasseurs tombent. Donc la néphilim. Une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer. Donc voilà. Les trois autres livres que j'ai lu en mars Pour le coup, j'ai lu relativement vite. Parce que là, les deux premiers livres Si je perds un peu total J'ai dû mettre, je pense Deux semaines et demie à les lire en gros. Donc c'est relativement long. Mais du coup, les trois livres qu'il me reste à te présenter C'est la suite et la fin d'une saga que j'avais beaucoup aimé. C'est la saga Off Campus. Je ne sais pas si tu te souviens de ce deal et ce mistake Que je t'avais présenté en novembre, je crois. Et bien ça, c'est la suite et la fin. Donc on a deux scores. On a deux goals et deux legacy. Donc en gros, le score, c'est entre Dean Tillorentis et Ali Ayes. Donc entre Dean, notre méga fêtard, voilà. Qui a profité de la vie et des possibilités que lui offre le fait de jouer au hockey. Et Ali, qui est dans la même université mais qui est en théâtre, il me semble. Alors, dans le livre, Ali vient de se faire larguer. Et pour, entre guillemets, éviter son ex qui la harcèle. Parce qu'elle se fait larguer. Puis ils s'en mettent ensemble. Puis ils le quittent. Enfin, c'est n'importe quoi. En gros. Donc Ali, pour éviter que son ex ne la harcèle dans sa chambre universitaire. Passe de la soirée chez les garçons de l'équipe de hockey. Qui est dans sa meilleure amie, Anna. Donc du premier tome. Et la petite amie du capitaine, Carette. Voilà. Donc elle passe sa soirée chez eux. Sauf qu'il n'y a que Dean. Et une soirée un peu trop arrosée. Les actes ne sont pas forcément maîtrisées. Elles finissent par coucher ensemble. Et de là, s'en suit tout un bazar. On ne veut pas être ensemble. Mais elle veut une relation sérieuse. Mais lui n'est pas sérieux. Mais lui, il veut changer pour elle. Mais elle ne le croit pas. Enfin voilà. Franchement, j'ai adoré cette saga. Et Dean, honnêtement. Je pense que c'est un des beaucoup plus jeunes préférés. Qu'on soit très clair. Qu'il y ait top ici. Voilà. Le quatrième top, c'était Seco. Du coup. Donc dans The Go, on a Tucker et Sabrina. Sabrina, c'est une étudiante en psychologie qui vient d'un milieu extrêmement défavorisé. Et sa mère séparée, elle vit avec sa grand-mère et son beau-père dans un dodi. Son beau-père est un énorme macho qui sort pas de son canapé et qui ne fait que boire, boire, boire et jouer. Son dété, enfin voilà. Et sa grand-mère la déteste. C'est clair. Donc voilà. Et Tucker, du coup, c'est un de nos hockeyeurs. Évidemment. Parce que c'est de eux qu'on suivait les aventures initialement. Sauf qu'un manque de bol. Sabrina se retrouve enceinte de Tucker. Donc le bébé surprise ne passe pas très bien à la base. Et donc, on va devoir suivre un peu toutes leurs péripéties encore une fois. Parce qu'il faut savoir que Sabrina est quelqu'un de très 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 indépendant. Et ne fait absolument pas confiance aux hommes. Alors que Tucker, lui, est vraiment, c'est le hétérotype de l'homme vraiment bien. De l'homme droit qui a des responsabilités et qui les prend. Donc il veut être là pour elle. Il la soutient, peu importe ce qu'elle fait ou ce qu'elle fait. Mais elle le repousse sans arrêt parce qu'elle n'a pas confiance. Enfin voilà. Donc c'est un peu compliqué entre eux à la base. Mais franchement, j'ai beaucoup. Je pense que c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé des 4. Mais parce que je n'aime pas trop cette robe-là de fait d'être enceinte, tout ça. C'est un peu un truc qui... Enfin, je n'accroche pas vraiment. Je n'adhère pas trop. Et honnêtement... Mais bon, c'est cool. Et je te spoil ou pas sur qu'elle est enceinte. Parce qu'on le découvre dans le... Dans celui d'avant. Donc dans ce score. Et on nous le dit aussi dans la quatrième couverture. Donc voilà. C'était pas un spoil. Et pour le dernier tome de cette saga. C'est The Legacy. Donc en fait, on va suivre à nouveau nos 4 couples dans la vie adulte. Dans la vie post-universitaire. Donc en suivant leurs galères. Parce qu'ils n'attendaient pas vraiment à ce que ce soit aussi compliqué. Moi, vas-y. Donc là, pour le coup, comme c'est un peu plus complet, je vais te lire la quatrième de couverture. Pour que tu vois bien de quoi il s'agit. Alors, pour Gareth et Anna, Logan et Grace, Dean et Ali. Et Decoeur et Sabrina. La vie après la vague n'est pas tout à fait ce qu'ils avaient imaginé. Bien sûr, ils sont ensemble. Mais ils doivent faire face aux problèmes de la vie quotidienne. Auxquels quatre années d'insouciance à Prière University ne les ont pas vraiment préparés. En devenant adulte, vos personnages préférés de la série Off Campus découvrent que les grandes décisions peuvent avoir de grandes conséquences. Et que s'ils sont chanceux, de grandes récompenses. Quatre couples, quatre histoires, trois ans après avoir quitté la fac. C'est quatre couples. L'amour et la partie facile, comment dire, est beaucoup plus difficile. Donc voilà. Je vais te laisser admirer un petit peu. Franchement, cette saga, je l'ai vraiment adorée. Je n'ai pas d'autres mots. En même temps, j'avoue avoir un énorme faible pour les romances universitaires. Parce que je trouve ça à la fois très jeune, très peps. Mais on n'est pas non plus sur les romances lycéennes. Qui sont vraiment très très gna gna. Là, on est vraiment sur le bon juste milieu, je trouve. C'était vraiment top. Maintenant, j'ai cinq livres qui ont vraiment été, que j'ai vraiment adoré. On est, je pense, l'émission des coups de cœur. Que j'ai lu en début d'année, du coup. Je pense qu'on va y aller de celui que j'ai, entre guillemets, le moins aimé, à celui qui m'a fait vraiment fou. Ok ? Alors, du coup, je pense que celui que j'ai le moins adoré, C'était le dernier tome de la trilogie « Ceux qui nous consument » de Gampin Jarnot. Alors, j'ai vraiment adoré. Si je te fais un petit reminder, c'est dans l'univers de la haute couture des Fashion Week et tout ça. Donc, dans les premiers tomes, on suivait Ophélie et Evan. Qui se rencontrent à la Fashion Week de Paris. Dans le tome 2, ils se retrouvent à la Fashion Week de Londres. Et là, ils sont officiellement ensemble. Et ils vont à la Fashion Week de Milan. Dans ce tome 3, on a des énormes plot twists. On découvre qui est Mikal. Donc, pareil, petit rappel. Mikal, c'est une femme dont Evan lit encore et encore la lettre dans les deux premiers tomes. Donc, c'est quelqu'un qui l'a fortement traumatisé. Et là, on découvre un peu peur. Qui sait quoi ? Qui sait ce qu'elle a fait réellement ? Et on découvre un peu tout ça. Et franchement, c'est top 2 chez top. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et les plots twists étaient incroyables parce qu'il n'y en avait qu'un, clairement. Et c'était dingue. Enfin, voilà. En plus, clairement, les couvertures sont magnifiques. Enfin, il faut dire ce qu'il y a. Regardez-moi la beauté. J'ai rien d'autre à dire. Il est magnifique. Donc, si vous cherchez une romance qui sort un peu du classique, je ne sais pas, on va dire. Foncez sur la trilogie, ceux qui nous consument vraiment. Donc, on a la Fashion Week. Donc, on aborde le thème des desserts, donc des troubles du comportement alimentaire. Mais du coup, dans le milieu du mannequinat, Evan, il est HPI. Il ne ressent pas trop les émotions. Il galère vachement avec ça. Donc, on a aussi tout le spectre de l'asexualité parce qu'Evan est asexuel. Donc, voilà. C'est très, très, très intéressant. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Vraiment. Voilà. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Autre livre que... Un, j'attendais énormément parce que j'attendais sa sortie en version poche. Parce que c'est le dernier tome de la duologie Jamais plus, à tout jamais, je ne sais pas comment on appelle cette duologie. Voilà. De Colin Hoover. Donc, déjà, la couverture est très, très belle. Ça n'enlève rien. Mais on suit l'après. Voilà. L'histoire, du coup, de Jamais plus. Donc, de Lily. Qui, je le rappelle, était une femme, voilà. Qui a vu sa mère se faire battre par son père. Toute son enfance. Et qui se fait battre elle-même. Par son compagnon et mari, Riles. Qu'elle trouve un courage de quitter à la fin du premier tome. Voilà. Et là, on suit son histoire d'amour avec Atlas. Atlas. Atlas, c'était un sans domicile fixe. Qui avait son âge, à peu près. De qui elle tombait amoureuse. C'était vraiment son premier amour quand elle était enfant. Enfin, ado. Elle l'avait perdue de vue. Elle l'a retrouvée dans le premier tome. Mais du coup, elle était en couple. Ce n'était pas possible. Et maintenant qu'elle est célibataire, on voit un peu tout leur cheminement. Comment ça se passe. Comment ça se passe aussi avec, du coup, le père de sa fille. Parce qu'elle était enceinte de son mari. Un premier tome. Et elle a bougé, forcément. Donc voilà. On vous suit un peu le parcours mère célibataire. Seconde chance. Et comment gérer un ex, du coup, pas très commode. Enfin, voilà. Si je te lis un peu, du coup, la quatrième de couverture. On est à. Lily vient à peine de se séparer de son mari Ryle. Après la naissance de leur fille. Lorsqu'elle retrouve son amour d'adolescence. Atlas Goring. Elle savait déjà qu'il vivait à Boston. Comme elle l'aimait. Et qu'il tenait un restaurant dans cette ville. Mais est-ce un signe du destin si elle le rencontre par hasard. Alors qu'elle est prête à aller de l'avant. Et ou à oublier les violences qu'elle a subies. Atlas ne l'a jamais oublié, elle non plus. Mais Lily et Ryle partagent la garde de leur vie. Et se voient souvent. Peut-elle tourner la page et commencer une relation amoureuse sans que Ryle s'en mêle ? Est-il prêt à accepter que son ex-épouse se rapproche de l'homme dont il a été si vieux ? Atlas est Lily son adulte maintenant. Et si les sentiments réciproques restent forts, leur vie a changé. S'aimer peut se révéler un nouveau défi à relever. Donc voilà. Franchement, je le recommande à 100%. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Alors il paraît que Colin Hoover est une autrice problématique. Honnêtement, je ne me suis pas renseignée là-dessus. Je crois que c'est pour des propos... Alors, il ne s'est pas que je me trompe. Ne me rassentiez pas. Je ne sais plus si c'est pour des propos homophobes ou racistes, honnêtement. Voilà. Donc, si jamais vous ne voulez pas, entre guillemets, soutenir cette autrice-là, n'hésitez pas à l'acheter d'occasion. Voilà. Petit conseil. Maintenant, honnêtement, c'est hyper difficile de faire un classement. Mais je pense que j'ai choisi. Non, choisir c'est renoncé. Il en reste 3. 2 livres d'une même saga. Et un autre livre, autre. Donc, je vais te présenter. Twisted Games et Twisted Light de Hannah Wong. Je t'avais déjà présenté, il me semble, Twisted Love, il y a quelques mois facilement, qui était sorti en fin d'année dernière. Et voilà, il y a eu 2 petits nouveaux qui ont sorti, qui ont été traduits dans notre langue. Ok. Alors déjà, les couvertures sont magnifiques. Voilà. Alors ça, c'est pour Twisted Games. Donc, entre Bridget et Rice. Je ne sais jamais comment le prononcer. Et Twisted Light, c'est entre Jules et Josh. Donc voilà. Deux énormes bébites, j'ai vraiment adoré. Alors, celui-ci, on est entre une princesse, donc Bridget et son garde du corps, Rice. Donc, c'est une trope que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Même si Bridget, au début, elle est insupportable parce que Rice ne la laisse rien faire. Mais franchement, adorable. Pareil, je vais essayer de te lire les... Les petites 4ème de couverture. J'ai toujours pas le vu. Oh oui, je l'avais demandé à ce qu'on veut le mettre de côté, donc j'ai une petite étiquette. C'est n'importe quoi. Petite ASMR, pourquoi pas ? Alors... Stoïque, sombre et arrogant, Reis Larsen a deux règles. Protéger ses clients à tout prix et ne pas s'impliquer émotionnellement. Il n'a jamais tenté d'enfreindre ses règles jusqu'à elle. Bridget von Aschenberg, une princesse dotée d'une obstination égale à la sienne. Elle n'est rien de ce qui l'attendait et tout ce dont il n'a jamais su qu'il avait besoin. Jour après jour, elle brise ses défenses jusqu'à ce qu'il soit confronté à une vérité qu'il ne peut plus nier. Il a fait le serment de la protéger, mais tout ce qu'il veut, c'est de la prendre parce qu'elle est à lui, sa princesse, son fruit défendu. La princesse Bridget rêve d'être libre, de vivre et d'aimer comme elle l'entend. Mais quand son frère abdique, elle se retrouve soudain confrontée à la perspective d'un mariage sans amour, politiquement opportun et d'un trône qu'elle n'a jamais voulu. Tout en naviguant dans les méandres et les trahisons de son nouveau rôle, elle doit aussi cacher son désir pour un homme qu'elle ne peut pas avoir. Son garde du corps, son protecteur, inattendu et interdit, leur amour pourrait détruire le royaume. Voilà. Parce que tant qu'à faire, les princesses n'ont pas le droit de se marier avec des roturiers. Franchement, il y en a énormément qui disent que c'est leur tome préféré de la saga. Et j'avoue qu'il est devant le premier largement. Après, je crois quand même que j'ai préféré celui-là. Parce qu'ils sont beaucoup plus drôles, beaucoup plus piquants. Voilà. Donc, Josh et Jules. Alors Jules, c'est la meilleure amie de Hava. Donc, la protagoniste du premier tome. Et Josh, c'est son grand frère, Hava. On n'a pas le droit de sortir normalement avec les frères et soeurs de nos potes. C'est pas normal. Enfin, bref. Après, j'ai l'impression. Jules, elle veut être avocate. Et Josh, il est interne en médecine. Donc, il est étudiant. Et il ne se supporte pas. Vraiment, on est sur un ennemi de Lovers, mais à blindes. Alors, depuis des années, Jules Ambrose, étudiant d'un droit, entretient une relation compliquée avec le frère de sa meilleure amie, Josh Chen, étudiant en médecine. Cependant, lorsque Jules commence un stage à la clinique où Josh est bénévole, il décide d'un commun accord, de mettre leurs différents de côté. En travaillant ensemble, ils découvrent bientôt leur attirance mutuelle et couche ensemble. N'arrivant pas à oublier leur aventure, ils conviennent de s'en tenir à une relation purement physique qui se transforme progressivement en quelque chose de plus. Mais, alors qu'ils sont en train de tomber amoureux, le passé de Jules ressurgit en la personne de Max qui sort de prison et vient réclamer son dû. Jules va nous faire préloigner Max au péril de sa vie, mais aussi de sa relation avec Josh. Alors, petit disclaimer, on va dire. Les couvertures sont très jolies, elles donnent très envie. Par contre, dedans, il y a des jeunes, des jeunes, des caractères sexuels qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Donc, si jamais il y a des moins de 16 ans qui regardent cette vidéo, évitez ces deux livres-là. Ou alors, il faut préparer mentalement et savoir qu'il y a des scènes qui peuvent être un peu ardues. Avant de discrimer, j'arrête de faire maintenant tout le stout, on va voir, etc. Dernier livre que j'ai vraiment un énorme cœur sur lui, c'est « Fourth Wing » de Rebecca Yaros. Alors, si vous lisez un peu, si vous traînez beaucoup sur le bookdog, le bookstar, vous l'avez vu passer, il n'y a pas le choix. C'est lui. Moi, comme une grosse bijonne, j'ai acheté un édition collector parce qu'il est vraiment trop beau. Mais en même temps, il est trop beau. Enfin, je veux dire, voilà. Les illustrations à l'intérieur. Non mais pardon. Mais comment ne pas craquer ? Hop. Attends, on est là. Tiens, mes illustrations à l'intérieur du... de la jaquette. Hop. Je la tiens à l'envers, forcément. Regarde-moi ça. C'est pas magnifique ? Franchement. Donc du coup, « Fourth Wings », c'est une romandésie. Donc, romance et fantésie mélangés ensemble. Dedans, on va suivre Violette et Xayton. Pareil, on est sur un « Enemy to Lovers » qui est magnifique. Magnifique. J'adore. Alors, Violette, c'est la benjamine de sa fratrie. Mais aussi, la vie de la, je crois, Générale, quoi. La Générale ou quelque chose comme ça. Donc, d'une personne... Sa mère est très très haut placée dans la hiérarchie des dragonniers. Et elle, je suis très transcrivain, tranquille. Elle se retrouve obligée par sa mère à essayer de devenir dragonnière, donc cavalière. Donc, elle va devoir aller « étudier », entre guillemets, le combat, le lancer bébé, comment monter un dragon. Sachant qu'il y a, je crois, soit que 75% des gens qui meurent pendant ces 3 années où ils doivent étudier. Donc, voilà. Donc, on va suivre ses péripéties, comment elle échappe à la mort de temps en temps, quand même, voilà. Et sa relation y évolue petit à petit avec Zedon. Donc, voilà. Et demi-tout, le frère, c'est parce qu'environ 15 ans, avant le livre, il y a eu, avant l'histoire, il y a eu une espèce d'insurrection dans laquelle est morte le frère de Violette qui a été tué par le père de Zedon. Du coup, le père a été décapité par la mère de Violette, mais voilà. Donc, on est sur une histoire, initialement, qui n'est pas extrêmement facile. Alors, comme c'est un collector, je n'ai pas vraiment de résumé sur la quatrième de couverture. Il vit juste 2-3 mois. Donc, sur la chaquette, il y a écrit Un dragon sans cavalier est une tragédie. Un cavalier sans dragon est mort. Contexte du dragonier, article 1, section 1. Et sur le tome que j'ai dans la main, il y a écrit Nous pouvons vivre en lâche ou mourir en dragon. Donc, voilà. Franchement, ce livre, c'est un immense coup de coeur. Et j'attends juste à la suite. Parce qu'il se passe des trucs de dingue. Clairement, il se passe des trucs de dingue. Et je veux connaître le dénouement. Je n'ai pas le choix. Donc, voilà. C'était mes lectures du mois de mars. Et mes coups de coeur du début d'année. Alors, il y en a d'autres. Des livres coups de coeur de ce début d'année, honnêtement. Vu que j'ai vraiment adoré. Je pense notamment à Un hiver pour deux récités de Morgane Moncomble. Ou à la suite de la saga Devil's Zone. Donc, voilà. De Grey Wonderland. Je crois que j'en ai besoin. Enfin bref. Que j'ai vraiment 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 adoré. Mais je ne les ai pas sous la main. Je les ai prêtées à une amie. Donc, je ne pourrais pas te les montrer là. Je te les présenterai peut-être, si tu veux, dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je te souhaite une très très bonne journée. Une excellente soirée ou une douce nuit. Ça dépend à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Bye !